Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 17 décembre 2020. Bienvenue dans ce nouveau numéro du Point des Marchés. Bonjour Gauthier. Bonjour Adèle. En cette fin d'année, le marché du blé évolue toujours sur des niveaux relativement hauts. Néanmoins, la situation en Russie semble inquiéter les opérateurs. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur cette situation ? En effet, aujourd'hui, les prix restent toujours élevés sur le marché français, tant sur le marché à terme d'ailleurs que sur le marché physique, où on a connu depuis un mois de nouveaux plus hauts, avec des prix par exemple sur l'échéance mars 2021 du marché à terme d'Euronext qui ont dépassé 210 euros pour ensuite avoir un essoufflement, une espèce de retracement à la baisse pour se replier sur le support des 200 euros de la tonne pour désormais rebondir. Et aujourd'hui, en réalité, l'incertitude est liée en effet à ce qui va se passer en Russie en cette deuxième partie de campagne. Pourquoi ? Parce que depuis la récolte, les Russes finalement ont eu une très grosse activité d'exportation, aidés notamment par une parité rouble-dollar qui a été vraiment favorable à la dynamique finalement des exportations russes, aidés aussi par les gros volumes disponibles pour l'export cette année. Bien sûr, les Russes surfent sur une demande mondiale qui est importante et aujourd'hui, ils ont quand même une place de premier choix dans les exportations de blé. Conséquence de cela, les prix russes qui étaient déjà assez hauts, libellés en rouble au moment de la récolte, ont connu une nouvelle progression et les autorités russes cherchent aujourd'hui, ont une volonté de calmer la hausse avec comme moyen finalement la mise en place de mesures finalement pour contenir finalement ces prix du marché russe. Alors quelles mesures risquent d'être mises en place ? Alors les mesures qui pourraient être mises en place, d'ailleurs aujourd'hui c'est vraiment beaucoup d'opérateurs ont ça en tête après les réunions qui ont eu lieu en ce début de semaine d'ailleurs. Il devrait y avoir d'ici le 15 février la mise en place d'un quota à l'exportation. Donc conséquence évidente, c'est moins de liberté pour les exportateurs russes. En revanche, les volumes annoncés sont de 17,5 millions de tonnes pour ce quota, soit un volume quand même conséquent par rapport à l'activité qu'il reste à mener pour eux. L'idée surtout c'est que de coupler ce volume de quota à des taxes à l'exportation. Taxes à l'exportation qui s'établiraient autour de 2000 roubles la tonne, donc c'est un montant ferfaitaire, ce qui représente à peu près 22 euros de la tonne pour avoir un repère en France, soit pour un volume de 17,5 millions de tonnes. Finalement, un montant de taxes attendu autour des 385 millions d'euros. Donc évidemment, tout le monde regarde ça de près et les autorités russes ont envie de mettre cette place en place. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'elle va avoir comme conséquence directe de faire baisser le prix du marché intérieur russe et donc voir les prix revenir peu à peu se rapprocher des niveaux auxquels ils étaient au niveau de la récolte. En effet, les taxes finalement vont être absorbées par les prix russes. Et donc de ces prix russes, on rajoutera la taxe et cette taxe nous donnera le prix en FOB que vous pouvez d'ailleurs suivre sur le site de plein champ avec du coup des prix qui vont peu à pas évoluer, en tout cas qui reviennent sur des niveaux export tout à fait normaux par rapport à la situation que nous vivons actuellement. Quelles peuvent être les conséquences sur le marché ? La conséquence sur les marchés, elle est de plusieurs actes en réalité. Pourquoi ? Parce que déjà dans un premier temps, il va falloir valider la mise en place de ces taxes et de ces quotas. Ça devrait quand même malgré tout conforter les opérateurs russes comme étant quand même présents en deuxième partie de campagne. Donc ça, c'est le premier élément. Et surtout, les autres exportateurs regardent la situation de près. Pourquoi ? Parce que bien sûr, ils sont très attentifs à la moindre opportunité qui pourrait se glisser sur cette deuxième partie de campagne, sachant qu'il reste des volumes bien évidemment exportés sur l'hémisphère sud, d'accord, où l'Australie arrive désormais sur le marché. Et il y a aussi des disponibilités bien sûr en Europe et aux États-Unis. Donc aujourd'hui, la conséquence pour les marchés, c'est d'essayer de trouver toujours des opportunités à l'export, sachant qu'en plus, les prix français demeurent attractifs vers de nombreuses destinations. Pour finir, quel est le conseil d'Agritel pour les producteurs ? Le conseil d'Agritel aujourd'hui pour les producteurs de blé français, bon déjà, c'est que les prix actuels demeurent attractifs. Il faut noter que l'approche de la fin d'année risque d'être une période un peu plus calme, avec notamment de nombreux organismes collecteurs qui seront moins présents et qui risquent d'être moins présents entre, finalement, la fin de semaine du 18 décembre jusque probablement la première semaine de janvier pour certains. L'idée à retenir, c'est que cette situation de tension a conduit les prix à retrouver des niveaux, on va dire, intéressants, tant pour la récolte 2020, mais aussi, on commence aussi à avoir des opportunités sur la récolte 2021. Donc je dirais surtout aux producteurs de rester bien attentifs, même pendant cette période de fête, et surtout de bien se projeter aussi sur leur stratégie de couverture en nouvelle récolte et donc de surveiller d'éventuelles opportunités durant l'hiver. Merci Gauthier. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous dans 15 jours pour un prochain Point des Marchés.